Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le marischa de la Brigade en tout sorcier. Aujourd'hui nous sommes au lundi 25, le 25 avril 2016. En Italie aujourd'hui c'est férié parce que c'est la fête de la libération. Donc ici c'est férié. Bon, c'est pour dire quand même, dis merci, pas quand même, dis merci au comité d'organisation. Il faut dire personnellement le prophète que je suis a été beaucoup marqué. Je voyage beaucoup, je suis quelqu'un qui a beaucoup observé les choses. Mais l'expérience d'Italie m'a personnellement marqué. Et je me suis senti, j'ai senti des gens qui aimaient le ministère, qui ont pris le ministère à cœur et qui nous ont aidés. Tels que le frère. Si vous voyez ce monsieur là, dites-lui merci. Dans le monde entier, que ce soit en Suède, que ce soit partout où vous êtes, il s'appelle Fernand Didi, priez pour lui. C'est un homme de cœur. C'est pas un homme seulement de parole, mais un homme d'action. C'est-à-dire, il dit et puis il démontre ça dans les actes. Quand nous sommes rencontrés à Divo, il dit que le ministère lui tenait tellement à cœur et qu'il était prêt vraiment à s'investir corps et âme dans le ministère. Ça c'était à Divo. Je suis venu, on nous reconnaît là par ses fruits. Quand je suis venu ici en Italie, il m'a démontré sa A plus épée. Voilà, donc je pourrais dire merci. Merci. Et Dieu te bénisse. Et chaque jour, j'ai demandé le Seigneur de te bénir. Lui aussi, je l'appelle le sage, le douanier, le sage. Et c'est toutes ces communautés là-dedans qui se sont mises ensemble, qui se sont occupées de nous. Il fallait que je dise merci, merci. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est dire merci. Tout a été pris en compte pour que ça passait bien aimé. Et j'ai senti qu'ils étaient vraiment dans le combat que nous menons pour la libération spirituelle de l'Afrique. Franchement, je vous assure, nous avons bien dormi. Nous n'avons pas été stressés. C'est vrai qu'avec la fatigue, j'ai passé toute la nuit en temps de dormir. Monsieur Réveille, je suis venu leur rendre visite tout sur mon travail. Parce que demain, si Dieu le veut bien, par la grâce de Dieu, on serait peut-être en Allemagne. S'il n'y a pas trop de fatigue, je vais participer. S'il n'y a trop de fatigue, c'est séparé. Mais si je ne suis pas fatigué et prié, je vais aller en Allemagne. Voilà, maintenant, je vous dis merci. C'est la vidéo que je vais poster tout à l'heure. Je vous dis merci. Franchement, c'est de tout mon cœur. Je le dis parce que j'ai été touché. Et quand un homme de Dieu est touché, c'est le cœur de Jésus qui est touché. Mais si vous allez quelque part, quand vous accueillez, c'est moi qui vous avez, c'est moi qui vous a reçu. Et nous sommes venus pas pour faire du tourisme. Nous sommes venus servir Dieu. Nous avons été satisfaits. Et je pense que le ciel est touché. Et je pense que tous ceux qui sont dans cette organisation, que le ciel s'ouvre pour eux et que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse abondamment. Pour que demain, qu'il leur rende témoignage. La maison soit visitée par l'Esprit de Dieu. Dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la restauration, que les finances ne manquent pas. C'est qu'ils ont jeté dans ce programme que Dieu leur restitue ça. Parce que c'est de l'argent qu'ils ont mis dedans. Franchement, c'est de l'argent, je vous ai dit, qu'ils ont mis dans cette histoire. C'est des personnes. À Paris, vous êtes nombreux. Depuis là, il n'y a pas encore de programme. Parce qu'on n'arrive pas à vous entendre. C'est quelques personnes, sûrement ici, en Italie, et précisément ce bien-aimé, qui s'investit. En quelques jours, je vous dis, ce n'est pas une question de moi. C'est en quelques semaines, qu'il a pu organiser tout ce grand programme. Et ça n'a eu plus de succès. Parce qu'un homme de Dieu est libéré dans la tête, il s'investit corps et âme. C'est ce qui a été fait. C'est quelqu'un que je ne vais jamais oublier et que le ciel n'oubliera jamais. Il est gravé dans un souvenir éternel. Je pense, je demande au ciel de le bénir à Poldama. Shalom, que Dieu bénisse. Amen.